Salut tout le monde! Bon dimanche soir! Je suis revenu, ça boguait tantôt, on m'a dit. J'ai décidé de refaire le direct qu'on parle le soir sur les signes pour vous aider ou bien à observer chez les gens que vous pouvez côtoyer, qui vont être un must dans votre vie. On sait qu'une relation, c'est toujours un meilleur, c'est toujours un must. Oui, on peut apprendre à travers des relations, avoir des difficultés, mais à ce soir, je vais vous donner des bons signes d'avant-coureurs. Le monde s'est revenu, ça ne bogue plus, c'est parfait. Écoutez, j'ai toujours, vous connaissez mon impression sur les relations, au moment où j'étais dans des relations malsaines, toxiques, où j'encadrais mal les gens, où je nourrissais mal les gens, où j'étais mal nourri, j'ai appris. Oui, je me sens comme un considérant un homme spécialisé dans la relation parce que j'ai appris. Moi, savez-vous ce que j'ai appris à savoir c'est quoi une relation? Moi, j'ai été dans les fins de semaine de retraite, j'ai été à l'Alliance à Trois-Rivières, j'ai été avec des gens de cœur, des gens qui m'ont montré auxquels il y a des besoins essentiels, des gens dans votre vie aujourd'hui que je vais vous inviter. OK, une relation, c'est simple. De l'écoute, de la sécurité, de la reconnaissance, de l'encouragement, de la motivation, du support. Des gens auxquels que tu peux vivre tes émotions, auxquels que tu peux être toi-même, auxquels que tu peux être dans une situation difficile qui va t'accueillir. Écoutez, quand on écoute quelqu'un, on n'est pas là pour la conseiller, on est là pour la suggérer, on est là pour la motiver. Quand on a peur, on est là juste pour tout simplement être sécurisé. Parfois, tu vis des périodes dans ta vie auxquelles que tu aurais juste besoin d'une présence. Une présence, ça peut être dans le silence. Tout simplement sentir qu'il y a quelqu'un dans ta vie. Écoutez, c'est simple. Des gens que tu rencontres, des gens qui sont centrés toujours sur eux-mêmes, qui parlent toujours de leurs besoins, qui n'ont pas d'espace, parce qu'une relation, c'est un échange. Une relation, c'est un partage. Tu me parles de toi, je me parle de moi. Je te pose des questions, tu réponds à mes questions. Vice et versa. Une relation, on est deux. Et on doit à tout prix savoir s'en occuper. Prendre soin de soi, mais avant tout, savoir prendre soin de la relation. On a tout un enfant intérieur en soi. Et cet enfant-là a eu des blessures. Mais à un moment donné, on est des adultes. Et on doit devenir son propre parent. On doit se réparer. Et dans une relation, on se répare. Et si on se répare dans une relation, l'important de rencontrer des personnes intéressantes. Je pense que, du moins, si tu es dans une relation toxique en ce moment ou mal saine, c'est difficile. Mais au moins, tu as compris que si tu n'as pas ça, peut-être que tu devrais remettre en calcul ta relation. Parce qu'à un moment donné, oui, on doit nommer nos besoins parce qu'on est deux mondes différents. OK? On s'entend là-dessus. On doit prendre place, faire part à l'autre. Si tu ne prends pas ta place et que tu nommes pas ce qui se passe, c'est difficile pour lui. Oui, mais je ne l'ai pas appris. OK, ta mère, ton père. Mais aujourd'hui, tu es capable de nommer tes émotions. Tu es capable de nommer tes besoins. Ou bien, c'est parce qu'à un moment donné, tu vas subir la relation. Aujourd'hui, les signes à observer aussi vont vous donner d'autres trucs. Il y a des gens qui sont toujours en train de parler des autres. Ça va être ton tour, tantôt. Oui, mais oui. La personne qui te fréquente, elle devrait être intéressée à toi. Elle doit avoir vraiment de l'intérêt. Tu es qui, toi? Moi, quand je rencontre une personne, j'ai toujours le goût de savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu, ses passions, ses intérêts, son travail, qu'est-ce qu'elle aime au travail. Moi, si je rencontre quelqu'un, elle n'est pas capable de se parler de moi. Elle n'est pas capable de savoir. Hé, Claude, as-tu une compagnie? Où tu viens, ta famille? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé ça, des conférences. C'est facile de s'occuper de quelqu'un. Mais là, vous allez me dire, moi, Claude, j'ai déjà posé quelque chose, des questions à quelqu'un, puis on m'a dit, hé, calme-toi. Bien, c'est correct. C'est parce que cette personne-là ne veut pas être en relation. Une personne qui veut être en relation avec toi, sais-tu quoi? Elle a le goût de parler d'elle, parce qu'elle veut que tu t'en occupes. C'est tellement facile, une relation. Mais il faut que tu fasses la paix avec les relations passées. Mais là, je vais rester encore pour savoir les bons signes aussi. Quand tu parles de quelqu'un, là, puis qu'il y a de la colère contre sa mère, contre son père, contre sa soeur, contre le voisin, puis c'est toujours la faute des autres, je ne suis pas sûr que c'est quelqu'un à côtoyer pour toi. Ce n'est peut-être pas quelqu'un que tu devrais fréquenter. Puis si tu t'en vas dans un début de relation amoureuse, assure-toi qu'il a fait un bon inventaire de ses relations dans le passé. Moi, là, j'ai un exercice dans l'atelier, se connaître, mieux choisir, OK? Je fais le tour du Québec. Ceux qui veulent s'inscrire, c'est 60 pièces pour la journée. C'est 60 pièces pour une journée. Ce n'est pas là que je fais un, tu sais, ce n'est pas pour l'argent. Mais vous allez sortir de là avec des outils, comment connaître. Le thème, c'est se connaître pour mieux choisir. Assure-toi que si tu rentres dans une relation amoureuse, c'est quoi l'amour pour l'autre? Pas dire, ah bien moi, c'est pareil, ah bien moi, c'est pareil. Mais attention, parce que le début, là, on tombe en amour avec l'apparence. On tombe en amour avec peut-être le potentiel, avec ce que l'autre connaît. Tu sais, les gens en cheminement personnel, là, eux autres, là, ils rencontrent quelqu'un, ils ont fait de la croissance. Faire de la croissance, appliquer ce que tu apprends, c'est deux mondes. C'est complètement un autre monde. Ce n'est pas la même game pendant tout. Ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Moi, j'ai passé par... Moi, aujourd'hui, je suis fier de quelque chose. Toi qui m'écoutes, prends le temps de regarder. J'ai changé des comportements, moi. Je suis-tu la même personne? Bon, bien, pose la question à l'autre, hein? Puis si la personne est capable de voir... Tu m'écriras en privé, Isabelle, je vais te dire comment participer. Si tu parles à l'autre personne, tu es capable de prendre une conscience de ce qu'elle a été dans des relations. Puis qu'aujourd'hui, elle a travaillé chez elle, ce qu'elle avait à améliorer, puis ce qu'elle apprécie, ce qu'elle a vécu, puis dans la gratitude. Ce n'est pas de rencontrer des gens qui ne sont pas blessés. Sais-tu quoi? Si tu fréquentes quelqu'un qui a une blessure, puis qui se responsabilise, puis qui te dit, « Hé, moi, dans la relation, je ne veux pas que tu subisses mon passé. Je vais aller chercher de l'aide. » Oui, parce que moi, là, je tiens à toi, puis tu n'as pas à vivre mon passé. Si tu fréquentes quelqu'un qui est en train de te verger dessus parce que c'est son passé, non, 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 ça ne marche pas de même. Tu n'as pas à vivre le passé de l'autre. Tu es peut-être un déclencheur. Quelqu'un d'autonome, mature, va s'en rendre compte. Les relations, là, c'est tout simplement s'assurer que toi, si tu n'y crois pas, essaie de commencer à croire que tu dois être sécurisé, d'avoir de l'assurance, d'avoir de la garantie au niveau personnalisé de l'autre. Garantie, je veux dire, plutôt de besoins qui seront comblés. On va y aller comme ça. Des gens auxquels que tu vas te sentir aimé tel que tu es. Qui vont te dire les vraies affaires. Qui ne joueront pas une game. Qui sont capables de dire les vraies choses. Qui ne sont pas dans manipulation. Est-ce que vous avez... Faites-moi des pouces, la gang, si vous aimez ça. Il y a d'autres personnes qui viennent m'écrire des billets. Écrivez-moi. Faites-moi des pouces. Je vous ai viré de bord. Faites-moi des pouces si vous êtes d'accord avec ce que je viens de nommer là. C'est simple de même. Mais sais-tu pourquoi qu'aujourd'hui, observe-toi, regarde ce que tu veux, observe ce que tu désires pour que tu t'assures qu'en relation avec l'autre, tu vas l'obtenir. Quelqu'un dans ta vie devient une personne auquel, attentif à ce que tu veux dans ta vie. Si tu as des carences affectives, peut-être qu'il faut que tu fasses attention. Observe les gens. Observe les gens qui sont capables de se valoriser eux-mêmes. Des gens qui se respectent eux-mêmes. Des gens qui sont capables de parler en bien d'eux-mêmes. Des gens auxquels qui ne sont pas toujours dans le comprendre, puis dans le comprendre, puis dans le comprendre. Tu sais, de toujours t'assurer, OK, que les gens dans ta vie, c'est des gens qui veulent du bien avec toi. C'est des gens qui veulent que toi, en relation, tu sois bien. J'ai frappé mon téléphone. Christ, je vous ai donné une mécanique d'arbre là. Moi, aujourd'hui, savez-vous quoi? La plus belle relation que j'ai commencé à bâtir, c'est la mienne. Fait que je suis capable de voir si l'autre va bien avec elle-même. Savez-vous quoi? C'est pas n'importe qui qui rentre dans ma vie. Ben non. Je vous l'ai nommé tantôt. Une personne qui s'informe de ta vie à toi. Pas juste les premières semaines, là. Et tu tombes en bas du siège. J'ai tombé en bas du siège. Excusez-moi, la gang, recalcule en cours, sacrément. J'ai perdu mon... J'ai perdu mon... Maigrim, c'est quoi? C'est une vidéo d'humour. Rire de soi. Apprendre à avoir du fun dans une relation. Puis si tu rencontres quelqu'un puis il fait juste parler de son passé, puis il parle de son passé, puis il parle de son passé, c'est fatiguant, ça. Je fais un direct mercredi soir là-dessus. Le passé, à un moment donné, c'est fatigué. Il y en a qui font juste parler de leurs victimes. J'ai vécu ça, puis j'ai vécu ça, puis j'ai vu ça, puis j'ai été de même. C'est-tu fatigué quelqu'un qui fait juste radoter son passé? Faites quoi avec, sacrament, flusche-les, pardon, fais le deuil, mais lâche-nous tranquille avec ton passé. Puis les questionneux, là, sont toujours en questionneux, là. Oui, mais sais-tu pourquoi? Oui, mais qu'est-ce que t'en penses? Puis pourquoi? Puis pourquoi? Oui, mais pourquoi? Puis comment ça? Puis ça devrait? Puis, hey, ça n'arrête pas. Ce n'est plus des questions, ça bombarde. Voyons, je suis en train de parler de moi, moi, là. Claude Crayon, t'es de même, moi, écoute, je ris de ça. Moi, quelqu'un, avec moi, je prenais un café avec moi, le souper était brûlé. Mais oui, j'avais juste des questions. Puis quand un coup, ça a dit, ah, bien, moi, j'ai appris ça, puis j'ai compris ça, puis j'ai été à l'affaire, puis ma mère, j'ai vécu ça. Ah, c'est à cause de ça que je suis comme ça. Puis moi, c'est-tu fatigué du monde de même? C'est brûlant. Je le sais. À un moment donné, peux-tu me dire aujourd'hui comment tu vas? Comment est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas? C'est quoi l'amour pour toi? C'est quoi les relations? C'est quoi les bons moments que tu as connus dans ta vie? Oui, mais là, je ne sais pas. Par contre, j'ai compris. Ah, bien, moi, c'est probablement que c'est à cause de ça. Puis là, ça n'arrête plus. C'est pour ça que j'ai échappé mon téléphone. Prends pour finir. Quand tu veux observer quelqu'un, regarde si la personne pour finir elle parle en bien de elle, elle est capable de parler de elle, pas des autres. Elle est capable de se voir dans la vulnérabilité, dans ses faiblesses, dans ce qu'elle veut améliorer, dans ce qu'elle veut. Puis les tombeurs en trois rencontres, là, il y en a de se t'est tombé en amour après trois rencontres. Pav, c'est parti. On est presque 15 notes de limite. Pas sûr, moi, tomber en amour après trois rencontres. Prends une cigarette. Hé, la gang, je voulais juste faire un direct comme ça pour que tu puisses observer les signes dans l'encourant de quelqu'un si tu pourrais. Puis observe. L'autre qui me dit ça bug, c'est pas grave, j'abandonne pas. Observe si la personne est coupée avec toi. Si vous avez les mêmes valeurs, si vous avez les mêmes intérêts, si vous avez des points en commun, c'est important. Observe ce que l'autre veut dans sa vie, ce qu'il veut pas, parce que ça va faire une personne dans ta vie. Assuré toi, d'être voir des gens compatibles. Ah ben là, c'est pas grave, je peux changer ça. Non, non, tu changes rien, tu restes tel que t'es. On change pas pour personne d'autre. Hé, merci, la gang, de partager ça. Bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada